salut à tous je suis Hazard on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va réagir à une autre vidéo de vision qui est cette disparition d'avion est inexpliquée depuis 2014 vol MH370 Boeing 777 alors j'avais déjà entendu parler de cet avion qui avait disparu en 2014 mais j'ai jamais trop fait de recherche du coup du coup on va regarder bien sûr je vais vous demander d'aller vous abonner à sa chaîne vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie bien sûr et puis voilà on va réagir dessus on va pas perdre de temps j'ai trouvé de regarder cette vidéo allez hop pas jamais la vérité sur le sort des 239 passagers et membres d'équipage le fameux vol de la Malaysia Airlines qui s'est volatilisé littéralement peu après son décollage de Kuala Lumpur les recherches sont officiellement abandonnés aujourd'hui ça restera l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation un soir de mars 2014 un avion parmi les 20 000 décollants chaque jour va disparaître des écrans radars quelques temps après le décollage des hypothèses rationnelles ont été mises en évidence comme l'explosion de ce qu'il y avait dans la soute ou encore le suicide du pilote en revanche certains points vont démontrer qu'il ne s'agit pas d'un accident mais potentiellement d'un détournement ou d'un secret d'état bien gardé effectivement sur une île à proximité des maldives des habitants ont vu un gros avion volé à basse altitude en direction de diego garcia une des bases militaires américaines les mieux gardées au monde alors imaginez vous un avion se dirigeant vers celle-ci froidement sans répondre aux menaces des militaires je vous laisse imaginer le destin tragique de cet avion et de ses 239 passagers alors ce qu'il se cache derrière le mystère de cet avion est-il un secret gouvernemental bien gardé ou un simple accident hop 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 juste avant que la vidéo ne commence un nouvel arrivage de tuto est disponible dans mon shop il était temps cette fois ci je vous propose en premier lieu une formation qui dure plus ou moins deux heures dans laquelle je vous montre comment je monte de a à z les vidéos d'appo les rushs vous seront évidemment fourni pour que vous puissiez suivre en toute commodité et pour les plus petits budgets j'ai décidé de séquencer ma formation en trois parties qui seront achetables séparément à savoir le des rushs perso c'est ma partie préférée car je vous montre comment des rushs à la vitesse de la lumière et je ne suis pas peu fier de ma technique ensuite vient les effets visuels zoom sous titre animation d'image tracking overlay accéléré etc et le dernier module qui est l'ambiance sonore et les paramètres de rendu pour les prix la formation complète sera au prix de 99 euros la partie des rushs à 40 euros les effets visuels à 50 euros et la partie ambiance sonore plus paramètres de rendu à 25 euros c'est un peu cher quand même hein bon non non comme à son habitude un tas de vols est programmé à l'aéroport international de kuala lumpur en malaisie mais celui qui ne va pas nous laisser indifférent et le vol mh 370 prévu pour décoller à minuit 25 en direction de pékin l'avion utilisé était le boeing 777 un avion très respecté même considéré quasiment comme le meilleur par la communauté des pilotes car c'était un monstre de technologie l'avion est très imposant mais s'il est autant respecté c'est parce que ce modèle bien précis n'a subi aucun incident auparavant ce soir là c'est ari amatcha le commandant de bord il avait 53 ans et c'était un pilote très expérimenté du haut de ses 18 mille heures de vol pour faire simple il connaissait le boeing 777 comme sa poche et avait même un simulateur de vol chez lui alors vous allez me dire que cela semble tout à fait banal qu'un pilote est un simulateur de vol chez lui mais retenez bien cette information elle est assez importante pour la suite et pour l'épauler il avait un copilote de 27 ans farouk abdoulamid les deux hommes vont donc passer les portiques de sécurité sans accro et vont s'installer dans le cockpit tranquillement en appliquant les procédures classiques bref rien d'anormal jusqu'à maintenant ensuite c'est au tour des passagers de venir s'installer dans l'avion 227 sur les 468 sièges vont être occupés donc l'avion est loin très loin d'être rempli et au niveau de la provenance des passagers la majorité d'entre eux sont orientaux mais il ya également des occidentaux comme une famille de français la mère laurence son fils adrien de 17 ans ainsi que sa petite amie yann et la fille de la mère ambre et au niveau des orientaux on a une vingtaine de chercheurs malaisiens et chinois à minuit 25 l'avion décolle comme prévu et prend son envol à 11000 mètres d'altitude à une vitesse de 650 km heure pour l'instant tout va bien la communication entre le cockpit et le centre de contrôle se fait tout à fait normalement jusqu'à ce que l'avion passe la frontière vietnamienne en effet à ce moment précis l'avion perd contact avec les contrôleurs alors premièrement on pense peut-être un problème de manipulation de la part des pilotes ou simplement une perte de signal car le boeing survole la mer de chine et c'est une zone assez réputée justement pour les difficultés de communication il est 1h38 du matin et dans une nuit terriblement sombre l'avion se retrouve dans la solitude la plus complète d'autres hypothèses sont émises comme une météo incertaine qui aurait coupé les systèmes de communication et ceci aurait même pourquoi pas endommager les moteurs et dans ce cas là les consignes à suivre c'est de se poser sur le terrain le plus proche mais ce qui ne colle pas avec cette théorie c'est que si l'avion s'était posé alors pourquoi personne n'a-t-il tenté de communiquer avec l'extérieur avec leur téléphone portable donc cette hypothèse tombe donc rapidement à l'eau mais quelque chose de notable c'est que pendant des heures personne ne semble se soucier du vol MH370 alors qu'en temps normal une procédure est enclenchée insert fa qui est la phase d'incertitude qui sont donc les recherches et discussions entre centres de contrôle alerte fa alors à ce moment là on va commencer à alerter les autorités et détresse fa alors là c'est le dernier signal si ça fait trop longtemps que l'on n'a plus contact avec l'avion on va venir contacter tous les contrôleurs en leur disant qu'il y a tel avion à cet endroit précis qui a disparu des radars et on va employer des moyens de recherche beaucoup plus avancés et ce qui est étrange c'est que le dernier signal aurait dû être enclenché bien avant car effectivement la compagnie aérienne de l'avion en question a mis quatre heures pour réagir les recherches seront lancées seulement à 5h30 du matin alors que l'avion a officiellement disparu à 1h38 ceci est la toute première bizarrerie de cette affaire et c'est malheureusement loin très loin d'être la dernière il est midi et le vol MH370 est annoncé en retard et c'est la panique dans l'aéroport de Pékin les proches attendant les passagers de l'avion sont dans l'hystérie la plus complète la presse était évidemment là donc je vous laisse imaginer l'ambiance pesante que devaient ressentir les familles à ce moment là les heures suivantes le mystère reste toujours aussi épais aucune trace du boeing 777 comment un tel monstre désert a-t-il pu se volatiliser comme ça pour info il mesure 63 mètres de long 60 mètres d'envergure et pèse plus de 300 tonnes alors tout à l'heure j'ai dit que c'était un monstre de technologie et c'est pour une bonne raison il possède plus de 80 d'ordinateurs embarqués plein d'antennes satellites alors pour faire disparaître un engin pareil avec autant de moyens de communication c'est tout sauf pensable et donc parmi cette multitude de technologies on retrouve un transpondeur qui permettait de donner la position exacte de l'avion son altitude sa vitesse etc donc à partir du moment où le transpondeur a été désactivé toutes ces informations n'ont pas pu être récolté par les contrôleurs et environ une minute d'intervalle c'est au tour du boîtier akars qui se désactive celui-ci avait pour fonctionnalité d'envoyer par satellite des informations concernant la gestion des moteurs la quantité de carburant consommé la température etc donc tout ça disparaît également donc même si le transpondeur était désactivé on avait toujours les informations du boîtier akars pour s'assurer que l'avion aille bien mais là ce n'était pas le cas donc deux théories s'opposent à nous soit l'avion s'est craché en mer ce qui a logiquement coupé les deux systèmes de communication soit c'est une action manuelle qui a coupé le transpondeur et la kars alors si on prend la seconde théorie il aurait été très facile de couper le transpondeur car c'est un simple potard à tourner en position off par contre pour désactiver la kars c'est tout de suite plus compliqué premièrement parce que le système se trouve dans la soude de l'avion mais en plus il faut retirer un fusible qui se situe sur un immense panneau électrique et aussi le truc c'est que couper la kars c'était vraiment quelque chose de très peu connu même les aviateurs expérimentés ne savent pas forcément où ça se situe dès le lendemain soit le 9 mars 2014 les recherches ont officiellement commencé mais aucun débris n'a été retrouvé donc si l'avion n'a pas été retrouvé c'est soit parce qu'il ne cherche pas au bon endroit soit l'avion est en un seul morceau entre les mains de terroristes cette piste a été l'une des premières envisagées et donc par réflexe la liste des passagers va être étudiée minutieusement et deux noms vont attirer l'attention des autorités celui d'un autrichien christian cosel et celui d'un italien luigi maraldi et on va se rendre compte par la suite que ces deux hommes ne sont montés dans l'avion à aucun moment donc qui était assis à la place de cosel et maraldi les caméras de vidéosurveillance vont elles aussi être étudiées minutieusement et on va se rendre compte qu'en fait ce sont deux passagers clandestins l'un de 19 ans et l'autre de 29 ans et en plus de ça il semblerait que ces deux personnes soient complices car ils ont acheté leurs billets en même temps donc pour le savoir on a vu que les numéros de billets se suivait 699 et 6100 et s'ils ont réussi à passer aussi facilement à travers les mailles du filet c'est qu'il semblerait que l'aéroport de kuala lumpur montre pas mal de failles de sécurité quelques jours plus tard la malaisie donne davantage d'informations effectivement durant le vol des radars militaires ont aperçu des présences du boeing 777 bon je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop technique et inutile mais en gros les radars ont détecté que le mh 370 avait fait demi tour par la gauche il va longer la frontière entre la malaisie et la thaïlande sans jamais vraiment pénétrer l'un des deux territoires puis l'avion finit par se retourner à plus de 100 degrés afin de longer la frontière indonésienne et la frontière thaïlandaise ils virent encore une fois par la gauche parce que la frontière tourne également continue son chemin vers les îles endamants puis on finit par le perdre définitivement donc si la piste terroriste s'avère réelle ça veut dire qu'ils se sont sacrément entraînés pour faire suivre un trajet aussi précis tout en passant à côté de grands aéroports et c'est pour cette raison bien précise que la piste de l'accident peut être logiquement écarté qu'effectivement il est passé au dessus des terres donc qu'il aurait pu largement se poser la piste du terrorisme semble être donc la bonne réponse à toutes nos questions cependant il ya quelque chose qui cloche en effet le profil des deux intrus a été étudié il s'avère qu'ils n'appartiennent à aucun groupe terroriste leur but était simplement de rejoindre une autre terre clandestinement et donc c'est pour ça que les pilotes vont devenir rapidement les premiers suspects de cette affaire le pilote farouk abdoulamid est décrit comme incapable de faire du mal par sa propre soeur de plus ce vol était une grande première pour lui n'avait jamais pris ce genre d'avion cependant quelques détails vont troubler les enquêteurs effectivement de temps à autre il prenait quelques libertés avec la réglementation aérienne en 2011 une jeune femme australienne et son ami aurait été invité dans le cockpit par farouk durant toute la durée du vol même pendant les phases de décollage et d'atterrissage ce qui est strictement interdit alors cela n'explique en aucun cas que c'est un terroriste c'est juste un comportement qui a interloqué les enquêteurs quant au pilote zahari amatcha ce qui a intrigué les enquêteurs c'est le fait que dans son simulateur de vol des données avaient été supprimés mais ce qui intrigue aussi c'est que il s'entraînait à atterrir sur des pistes courtes alors que lui il était spécialisé justement dans les longs trajets alors ça pouvait se traduire par plusieurs raisons comme s'entraîner justement en cas de pépins atterrir rapidement ou alors pour s'amuser puisque c'était un spécialiste de la longue distance donc pour se changer les idées pourquoi pas faire des choses qu'il ne fait pas d'habitude par la suite la police a retrouvé son agenda et à sa grande surprise aucun rendez vous n'avait été planifié au delà de la date du 8 mars 2014 donc on en vient rapidement à la conclusion que peut-être zahari amatcha avait décidé de mettre fin à ses jours durant ce vol alors cette piste est envisageable car effectivement c'est déjà arrivé dans le passé cependant plusieurs points vont contredire cette hypothèse lors déjà pourquoi avoir voulu faire demi-tour suivre un trajet bien précis mais aussi pourquoi vouloir s'enfoncer dans la mer cela semble offrir plus de chances de survie que d'atterrir directement sur le sol pour faire exploser l'avion cette hypothèse du suicide ne va pas convaincre les autorités et les recherches se font de plus en plus compliquées 16 jours après le début du drame il va être affirmé par le premier ministre malaisien que l'avion ce soir là a terminé sa course dans l'océan indien sauf que techniquement rien ne le prouve et ça ça va énormément mettre en colère les familles qui ont perdu leurs proches et c'est pour cette raison que l'on va commencer tout doucement à penser que voilà cette histoire elle est pas claire et que les autorités malaisienne nous cachent quelque chose et à ce moment là aucun débris n'a été retrouvé et c'est pour ça que le mystère reste d'autant plus entier comme si l'avion avait complètement disparu de la surface de la terre alors tous les moyens possibles vont être employés pour retrouver ne serait ce qu'une trace de l'avion une trentaine d'avions et une quarantaine de navires vont participer aux recherches mais encore faut-il chercher au bon endroit car effectivement toute cette force va être employée à l'est de la malaisie alors qu'une semaine plus tard on va nous dire que l'avion a été pointé à l'ouest par les radars de plus un des satellites a réussi à démontrer le fait que l'avion avait continué de voler durant quelques heures après sa disparition donc ceci renforce le fait que quelque chose n'est pas clair dans cette histoire comme si la malaisie avait fait exprès de déployer des recherches aux mauvais endroits comme pour dire regardez on a fait quelque chose tout en sachant qu'ils ne vont rien trouver de plus ces efforts de recherche ont coûté des centaines de millions de dollars donc on n'en voit pas des recherches qui coûte aussi cher sans vraiment savoir si c'est ici qu'il faut chercher mais revenons à ce satellite qui a identifié l'avion celui-ci a réussi à capter un petit modem qui envoie un bip toutes les heures juste pour prouver son existence et selon ces bips une trajectoire a été délimité une ligne allant du nord jusqu'au sud ligne selon laquelle l'avion aurait pu se déplacer pour certaines raisons l'avion n'a pas pu se déplacer en direction du sud mais cette zone est immense il est donc d'autant plus difficile de retrouver des débris cette terrible nouvelle va ne faire qu'amplifier le désespoir des familles pourtant bien impatiente de connaître la vérité et en plus de ça beaucoup de personnes vont penser que la piste du sud est une perte de temps et que ce n'est pas ici qu'il faut chercher car les calculs ont été faits à partir de données incertaines et d'ailleurs même le patron des mirettes tim clarkes a partagé cet avis en disant qu'il ne croyait pas en la version officielle une seconde théorie commence à naître en amont notamment sur internet celle où l'avion se serait dirigé vers l'île de diego garcia diego garcia est une base aérienne américaine très importante et secrète dans le monde situé à l'ouest de la malaisie et à 2000 km des maldives on y retrouve un aéroport des hangars des porte-avions etc et si on suit l'hypothèse selon laquelle le boeing s'était dirigé vers cette base alors il aurait été abattu sur le champ marc duguin un ancien dirigeant d'une compagnie aérienne qui s'est fortement intéressé à cette histoire s'est rendu sur une des îles autour des maldives afin d'interroger les habitants peut-être qu'ils auraient vu quelque chose et selon des témoins le 8 mars donc le jour des faits ils auraient vu un avion passé au dessus d'eux à basse altitude et en direction du sud donc pour récapituler l'avion serait allé jusqu'aux maldives afin de descendre tout droit sur diego garcia alors on pourrait douter de leur sincérité mais quel serait leur but de mentir et second fait troublant des enfants vont aller à la pêche et vont découvrir un objet flottant semblable à une mine donc par précaution ils vont attendre un peu et ils vont finalement découvrir que cet objet est vide ils vont ensuite le mettre sur la plage et quand l'armée arrive elle va tout de suite identifier cela comme un extincteur et qu'est ce que l'on retrouve comme type d'extincteur dans un boeing 777 des boules ressemblant très fortement à celle que l'on a retrouvé sur la plage alors est ce que l'extincteur retrouvé appartient bel et bien au mh 370 ça nous le seront probablement jamais si les américains ont abattu l'avion car il s'approchait dangereusement de leur base on pourrait comprendre le fait qu'ils ne veuillent pas que la vérité sorte et d'ailleurs on va constater quelque chose de très particulier c'est que les américains vont rester très silencieux à propos de cette histoire pourtant diego garcia c'est l'une des zones les plus protégées au monde c'est bourré de satellites et de systèmes de reconnaissance à ce moment là l'enquête est au point mort mais en analysant de nouveau la liste des passagers les enquêteurs vont se pencher sur les 20 ingénieurs présents dans l'avion ce sont en réalité 20 salariés de l'entreprise free scale et leur particularité c'est qu'il venait de déposer un brevet d'un projet qui avait pour but de rendre les drones indétectable par les radars donc c'est un thème assez controversé peut-être que l'armée américaine avait voulu empêcher la continuité des recherches et a fait le boulot qui sait des mois passent sans que l'affaire n'avance d'un centimètre et une théorie semblable à celle de la science fiction fait surface et si quelqu'un avait pu prendre le contrôle de l'avion à distance car effectivement mis à part un détournement se demanderait bien pourquoi des pilotes aurait décidé de se diriger vers une base militaire contrôler un avion à distance paraît peut-être improbable pour certains cependant une conférence tenue par george bush après les événements de 2001 vont peut-être vous faire changer d'avis nous allons développer la recherche technologique pour renforcer la sécurité aérienne en cas de détournement par exemple nous devrions être capables de prendre les commandes un avion à distance et de le faire atterrir et par la suite beaucoup de sociétés vont commencer à déposer des brevets à ce sujet donc finalement ce n'est pas tant de la science fiction que ça mais le plus gros problème avec cette hypothèse c'est que comment cela se fait-il qu'aucun ingénieur aucun technicien ne soit mis au courant de cette technologie une piste qui n'a pas été exploré qui reste celle la plus cartésienne qu'est ce qu'il y avait dans la soute de l'avion durant des voyages aériens comme ça des entreprises vont transporter des choses dans la soute et ce qui paraît étrange encore une fois c'est que la société qui s'occupe du chargement est soudainement devenu muette elle aussi à l'issue du drame ils ont mis littéralement deux mois à fournir la liste de ce que composait la soute du mh 370 alors certes ils ont donné la liste mais est-elle correcte quelques détails ont interloqué les enquêteurs comme le fait que dans la soute il y avait apparemment deux tonnes de mangoustes en frais alors qu'à cette époque il n'est pas censé y en avoir donc voilà s'il n'y avait pas réellement ces fruits dans la soute alors qu'est ce qu'il y avait à la place mais aussi quelque chose d'étrange c'est qu'il y avait apparemment deux tonnes 5 de batterie au lithium ion ce qui dépasse largement le seuil maximal autorisé car ceci peut causer des explosions et comme par hasard quelques temps après la compagnie va diviser le chiffre par 12 en disant que finalement il n'y avait plus que 200 kg de batterie au lithium dans la soute et si cette hypothèse tient à peu près la route c'est qu'en cas d'explosion des batteries cela ferait un trou dans l'avion et cela viendrait également à causer une dépressurisation et à 11000 mètres d'altitude le fait qu'il manque cruellement d'oxygène et ben vous tomberiez instantanément dans les pommes et si les pilotes n'avaient pas eu le temps de mettre leur masque à oxygène l'avion aurait très bien pu continuer sa route tout seul jusqu'à se cracher en mer parce qu'il n'a plus de carburant mais dans ce cas là comment l'avion aurait-il pu suivre un trajet aussi précis passer pile entre les frontières de chaque pays faire des virages serrés et pourquoi le gouvernement malaisien n'est-il pas intervenu ce soir du 8 mars 2014 comme le souhaitait les procédures d'urgence car normalement quand vous avez un avion qui fait demi-tour brutalement comme ça vous avez des avions de chasse qui vont venir vous escorter vous demandez qu'est ce que vous faites surtout lorsque l'on sait que depuis les tristes événements de septembre 2001 d'énormes procédures ont été mises en place à ce niveau là et quand on demande aux ministres de la défense malaisienne pourquoi ils n'ont pas envoyé d'avion de chasse ou une quelconque aide il va répondre d'une manière totalement absurde si vous ne voulez pas la battre pourquoi envoyer des avions de chasse vous avez besoin d'un avion de chasse pour voir où il va là vous parlez de procédures militaires si je l'avais fait abattre vous seriez les premiers me reprocher d'avoir descendu un avion commercial avec des passagers de 14 nationalités dont une majorité de chinois et je me retrouverais dans une position bien plus délicate neuf mois après le drame il est officiellement déclaré que l'équipage ainsi que les passagers du mh 370 sont décédés comme il avait dit au début à l'ouest de l'australie alors évidemment ça ne va pas convaincre les familles surtout après toutes les preuves qu'il y a à l'encontre de cette version alors que l'on commence lentement à perdre espoir un an et demi après le début du drame nous allons commencer à retrouver ce qui semblerait être la preuve que le mh 370 se soit bien craché peu à peu des débris vont commencer à être retrouvés sur les plages africaines et 4 vont être reconnus comme appartenant au mh 370 grâce au numéro de série inscrit sur les pièces alors que s'est-il passé suicide du pilote explosion de la soute détournement vouloir arrêter les recherches d'une technologie trop novatrice si la vérité est effectivement un secret gouvernemental ne perdons pas espoir peut-être que lors de changements de gouvernement ou des personnes qui ont trop de remords la vérité du moins une partie de celle ci finira tôt ou tard par éclater et vous abonner bah j'étais abonnement de fuck ok 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 putain c'est histoire me rend fou parce qu'on sait on sait pas en vrai ce qui se passe c'est fou enfin je veux dire j'ai pas je trouve ça fou putain mais comment non je sais pas je trouve ça trop fou c'est vraiment un truc de de taré de taré d'arrivée vous vous rendez compte quand même on sait pas ce que est devenu un avion après neuf mois de recherche entre le gouvernement qui risque de mentir les théories entre théories ceci du pilote le fait que l'avion s'est abattu puis on retrouve des débris un an et demi plus tard enfin putain mais qu'est ce qui se passe c'est fou ce soir j'ai beau l'écouter plusieurs fois je n'arrive toujours pas à savoir c'est lequel moi je pense il ya eu un mélange de tout je pense je pense qu'au début ils ont dû faire ça la cool ils ont dû avoir un surplus dans leur cockpit dans le bâtiment rien à voir dans l'avion je pense qu'il a dû avoir un surplus et je sais pas c'est un truc de fou putain c'est un truc de fou vous vous rendez compte quand même 227 personnes disparues putain c'est à dire qu'en gros soit le gouvernement américain ment soit le gouvernement malaisien ment soit ils ont malgéré leur boule ou les malaisiens soit en plus ils n'ont pas respecté les règles quoi d'autre soit il ya eu des théories donc du coup en fait dans tous les cas c'est la malaisie qui a fait un problème parce qu'ils n'ont pas respecté les règles ils ont mal surveillé les gens qui sont entrés donc du coup il ya eu deux clandestins qui sont entrés ils ont ils ont rajouté du lithium dans leur dans leur avion en plus ils ont dépassé les normes du coup il ya un truc sûr c'est que déjà c'est la faute de la malaisie de la malaisie ils ont très mal géré par de ce que j'entends ce que je comprends en tout cas ils ont très mal géré la situation du coup moi sans que tu peux faire ce que même si tu donnes un dédommagement les membres de la famille elles sont mortes et ça ça n'a pas de prix ça c'est fou quand même histoire me hante j'avais vu citoire avec dix chandoui doué il avait fait une interview intéressante que vous devriez aller voir d'ailleurs où il parle du cas du boeing 370 et c'est une histoire de fou bon c'est quoi on va faire un gaming dans un instant je suis un peu perplexe je vous dis salut à la prochaine c'était hasard allez vous abonner à vision s'il vous plaît il fait un travail tout voilà il faut le récompenser si vous le souhaitez bien sûr n'hésitez pas à vous abonner ma chaîne si vous souhaitez aussi et je vous dis salut à la prochaine c'était hasard